Samedi 12 juin 2021, 11h11. Merci de nous rejoindre à ce grand oral. Bienvenue, bonjour à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver tous les samedis. C'en est un autre de recevoir aujourd'hui M. Seydi Gassama. Il est le directeur exécutif de la section sénégalaise d'Amnesty International. M. Gassama, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour Fatou, bonjour Hassan et bonjour à tous les auditeurs de RU-BFM. Merci. Bonjour à vous Hassan. Merci d'être là comme tous les samedis. Merci Fatou, bonjour, bonjour à M. le directeur et bienvenue dans l'émission. Diawodialo est aux opérations techniques. Sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de l'invité avec Elisabeth Diata. C'est le portrait. Seydi Gassama est directeur exécutif d'Amnesty International section Sénégal depuis le 1er juin 1998. Il a été de tous les combats pour la promotion et la protection des droits humains au Sénégal au cours des 15 dernières années. Sur le continent africain, il a dirigé des missions d'enquête et de plaidoyer dans beaucoup de pays, dont la Guinée, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, la Mauritanie, la République démocratique du Congo, le Rwanda, l'Ouganda, entre autres pays, et des organisations régionales comme l'Union africaine et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Au niveau international, Seydi Gassama a représenté et prononcé plusieurs fois des discours au nom d'Amnesty International dans des forums prestigieux tels que l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies à Genève et l'Assemblée des États-partis au statut de Rome de la Cour pénale internationale. Seydi Gassama est aussi écrivain à ses heures perdues. Il a publié un roman, Le Phalanster de Woula, aux éditions L'Armaton à Paris en 2001. Il est aussi lauréat du concours de nouvelles de la Fondation Léopos et d'Arsenghor en 2011. Il est aujourd'hui l'invité du Grand Toral et c'est un grand plaisir pour nous de le recevoir. Merci Elisabeth Diata pour ce portrait. Monsieur Seydi Gassama, un commentaire sur cette présentation ? Bon, ça me rappelle que j'ai passé à vos émissions depuis maintenant plusieurs années et que c'est le même portrait qui le passe. Il reste quand même très fidèle. Beaucoup s'intéressent un peu de ma longévité au sein d'Amnistie. C'est ce que je pense. Il faudrait qu'ils se rappellent tout simplement d'où nous venons. Amnistie a démarré avec beaucoup de difficultés au Sénégal. Ce n'était pas une organisation qui était connue comme elle est aujourd'hui. Elle n'avait pas les moins qu'elle a aujourd'hui. Il a fallu beaucoup de sacrifices pour bâtir tout ça, faire en sorte que nous puissions avoir les ressources, nous puissions avoir aujourd'hui plus de 10 000 membres au Sénégal. Aujourd'hui, dans toutes les communes du Sénégal, nous sommes présents. Et au niveau international également, nous faisons partie, en tout cas en Afrique, de la branche d'Amnistie la plus dynamique et la plus reconnue. Cela a demandé beaucoup de travail et d'amnégation. Certains gens du pouvoir me disent faire la retraite parce qu'ils pensent que je suis déjà vieux et que je n'ai pas eu l'âge de la retraite. Alors qu'en réalité, c'est toutes les difficultés que nous avons traversées pour arriver là. Et par amour du pays, parce que pendant toute cette période, il y a eu beaucoup d'opportunités, y compris d'aller aux Nations Unies ou dans d'autres grandes organisations où on a une planque d'oreille. Est-ce qu'il y a eu des difficultés avec les autorités, une sorte de réticence justement pour vous permettre de démarrer vos activités ? Écoutez, le régime d'Abdou Diouf, il faut d'abord rappeler, parce que beaucoup de jeunes pensent que le monde a été fait à partir de 2000. Amnistie, c'est une longue histoire au Sénégal. Amnistie a démarré au Sénégal dans les années 60 par des gens qui étaient proches de Mamoudia. Mamoudia avait été arrêté, il avait été embastillé, et ses plus proches collaborateurs, des amis, des parents, cherchaient comment le défendre. C'est comme ça qu'ils ont découvert Amnistie, qui venait de naître en 1961. Donc le premier adhérent d'Amnistie au Sénégal s'appelle Amadou Abdoulia, c'est l'ancien directeur de Cheikh Posto du Sénégal. Amnistie qui a adhéré à Amnistie, il n'y avait pas d'Amnistie en Afrique nulle part, il a adhéré à Amnistie en France, d'abord à Londres, comme membre d'Amnistie de la section britannique, en étant au Sénégal, puis membre d'Amnistie France quand la branche française était ouverte, et puis il s'est bâti pendant tous les années 60 et 70 pour créer Amnistie au Sénégal. Sénégal n'a pas voulu. La première réunion d'Amnistie qu'il a organisée avec une petite noyé de personnes à Dakar, il a été arrêté, emprisonné et envoyé en casemence, à Samine. Samine, c'est un petit village qui a la frontière de sao-guinienne, qui a été bombardé à l'époque, qui a été souvent bombardé par les colons portugués. Il a fait un an et demi à Samine avant de retourner au Sénégal. Il a continué à se battre et c'est seulement en 1980, au mois d'octobre 1980, que Sénégal, par l'intermède de Jean-Colin, a donné à Amnistie un récépissé de reconnaissance légale. Parce qu'entre-temps, il y a eu les événements de la Centrafrique. Souvenez-vous, le massacre des élèves à Bangui, Amnistie avait fait un rapport pour parler d'une centaine d'écouliers qui ont été tués, parce qu'ils avaient hui l'empereur qui allait à l'aéroport. Senghor, à l'époque, beaucoup de chefs d'État avaient dit que cette organisation est raciste. Comment un chef d'État africain peut tuer sans éculier parce que simplement, il criait « Abba l'empereur ». Comme nous le faisons d'habitude, nous avons dit qu'il faut qu'il y ait une commission d'enquête internationale. Et l'OUIA, l'Oise de l'Unité africaine, a créé une commission d'enquête internationale à laquelle participait Youssou Ndiaye, au magistrat sénégalais, qui a ensuite dirigé le comité sénégalais des droits de l'homme, dynamique. Et cette commission d'enquête a montré qu'il y avait plus de 150 écoliers tués. C'est là que Senghor s'est dit, mais cette organisation, peut-être que j'avais un mauvais jugement sur l'âme. Et il a autorisé en 1980, juste avant de partir, le récit de l'octobre 1980, il a signé des mains de Jean-Colin, ce qui nous a permis évidemment d'avoir une existence légale au Sénégal. C'est bon de le rappeler parce que les gens du pouvoir actuel, récemment, ils nous ont appelés, après les événements du mois de mars, comme ils sont très sectaires, ils n'aiment pas la critique, après les événements du mois de mars, les critiques que nous avons faites sur les violences policières, ils nous ont appelés pour nous dire, nous voulons avoir votre agrément, nous voulons avoir votre accord de siège. C'est grave. Oui. C'est maintenant qu'ils veulent l'avoir. C'est ça. Abdelouf n'a jamais demandé cet accord pendant tout le temps où il était au pouvoir. Abdelouf n'a jamais demandé. Il le demande. J'ai dit, j'ai dit à mes collaborateurs, dites-le d'écrire officiellement Amnesty. Amnesty International. Oui, qui nous écrivent, on leur donnera l'agrément. Nous, on n'a pas d'accord de siège. On connaît cette procédure. On n'a pas d'accord. C'est une association constituée par des Sénégalais. Ah, ça change ? Association constituée. Il faut que les choses. Je le dis pour la première fois aujourd'hui. C'est une association constituée par des Sénégalais, au même titre que la RADO, au même titre que l'association des ressortissants de Wakunguna ou de Fongolimbi. Un récépissé. Un récépissé. C'est comme ça que toutes les branches d'Amnesty dans le monde sont. Elles ont une relative autonomie par rapport à leurs actions. Il n'y a pas de thème qu'on impose aux gens à partir de Londres, New York ou de Paris. Chaque organisation se détermine. Évidemment, il y a des fondamentaux. Mais chacun se détermine en fonction de son contexte, du travail qu'il doit faire. Et ce travail doit être ancré dans son contexte local. Sinon, vous ne pouvez pas avoir des adhérents. Amnesty, c'est d'abord les adhérents. Si vous travaillez sur des thèmes qui n'accrochent pas dans le pays, vous n'aurez pas d'adhérents. On a 10 000 membres au Sénégal. Si on se met à travailler sur des thèmes que les membres rejettent, évidemment, ils s'en vont et Amnesty meurt au Sénégal. Donc la procédure enclenchée par les autorités est vouée à l'échec, c'est ça ? Oui, elle est vouée à l'échec. Il peut falloir. Ce sont des gens sectaires. J'ai appelé les gens d'Oziwa. Ils me disent qu'ils ont arrêté les activités. Oui, c'est que beaucoup d'organisations ont été menacées. Rappelez-vous, Indalide a été menacée. Parce qu'ils soutenaient Yanamar. Avant cela, les fondations allemandes ont été menacées parce qu'ils avaient invité des gens de Philimbi au Sénégal. Voilà, c'est une des caractéristiques du régime actuel. C'est l'intolérance. L'intolérance à la critique. Et c'est vraiment dommage pour un régime, n'est-ce pas, qui arrive au pouvoir, n'est-ce pas, après un combat mémorable mené par les Sénégalais. Pour le respect des droits et libertés. Que ce régime arrive et essaie d'intimider tout le monde, je trouve que c'est inacceptable. Nous allons résister. L'expression qu'ils utilisent, c'est souvent que c'est des politiciens encagoulés. Oui, voilà, c'est une manière de discurité de les gens. Nous, nous recevons tout le monde. Nos bureaux sont ouverts. Nous recevons les gens du pouvoir, les gens de l'opposition. Makissa et les gens qui sont aujourd'hui autour de lui, évidemment, chaque fois qu'ils voulaient nous recevoir, on les recevait. Qu'ils voulaient que nous recevions, nous les recevions. Lorsqu'ils étaient dans l'opposition. Mais, je le répète, pour vous dire combien les gens sont de mauvaise foi, la constitution du pays pose quand même le principe du respect de certaines libertés. Elle reconnaît l'opposition, sa contribution dans les jeux démocratiques, et donne l'opposition des droits. Y compris certains droits civils et politiques. Les opposants ont le droit de manifester. Les opposants ont le droit de se rassembler. Mais dans ce pays, dès qu'une manifestation de l'opposition est interdite, et que vous élevez la voix pour dire non, on ne doit pas interdire, ils disent aux gens, voilà, ce sont des gens de l'opposition. C'est les opposants. Alors, le combat que vous évoquiez tout à l'heure, qui a permis au président Makissal d'arriver au pouvoir, c'est notamment le combat du M23, ce qui s'est passé le 23 juin 2011. On est en juin, c'est bientôt justement le 23. A votre avis, Zédi Gassama, que reste-t-il de ce combat-là, mené presque par tout un peuple ? Pas grand chose. Dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils n'avaient plus besoin du M23. Le M23, je crois qu'après le pouvoir, il y a Mbog, un militant très respectueux, un professeur de philosophie qui avait pris la tête du M23. Ils avaient un siège pas loin d'ici, à Dépel ou à Derclée. Ils faisaient du bon travail, mais le Kumbodja commence à parler de patriotisme économique. Moi, je lui dis personnellement, tu vas avoir des problèmes avec tes camarades qui sont au pouvoir. Le patriotisme, ça signifie qu'il faut donner les marchés aux entreprises sénégalaises. Il faut accorder la préférence nationale aux sociétés sénégalaises. Le régime n'était pas dans cette logique-là. Et évidemment, ils ont trouvé les moyens de le pousser à la sortie. Depuis lors, le M23 n'est plus qu'une cookie vide, s'il existe encore. Je sais qu'il y a les jeunes Abdurrahman Sou, qui disent le COSFM23, qui est un homme vraiment de principe, un homme de conviction, qui est resté lui-même combattant. Mais bon, tous les barons, vous savez, ces gens, ce qui les intéresse, c'est d'arriver au pouvoir d'avoir des prévandes. Certaines de ces personnes ont tout le temps évolué dans les sœurs du pouvoir. Les antisocialistes, les gens de l'AFP, tous ces gens-là, ce sont des gens, ce sont des hommes d'appareil. Et quand ils ont l'appareil du pouvoir entre les mains, ils ne pensent plus à autre chose. Ils pensent à gérer cet appareil-là. Et tout ce qui peut gêner le rapport avec les partenaires traditionnels de l'État devient encombrant. Le Grand Torel reçoit C.I.D. Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal. Hassan, on y va avec l'actualité ? Absolument, M. le directeur, justement, vous avez certainement suivi cette actualité dramatique avec la mort d'Abdou Fahy dans les locaux du commissariat central. Nous, on se demande comment quelqu'un peut-il se pendre, comme ils le disent, alors qu'il est en garde à vue. Dans un commissariat censé être le plus sécurisé du pays ? C'est la question que tout le monde se pose. Parce qu'une personne qui est placée en garde à vue est supposée être à la vue de la police. Absolument. La police le garde, le temps de le déférer au procureur. Absolument. Généralement, les cellules de sécurité sont face aux postes de police. Il est très rare qu'il y ait des cellules de sécurité qui ne sont pas à la vue de la police. Les toilettes dans ces cellules de sécurité, moi, j'ai été une fois dans un violon vers l'âge de 12 ans pour faire des grèves à Ziguenchot. Mais rarement, les toilettes qui sont dans ces cellules de sécurité ont une porte. Très rarement. Très rarement. Et donc, ce qui s'est passé intrigue tout le monde. Comment est-ce qu'un détenu peut entrer dans une toilette ? Il restait tout le temps qu'il faut pour se suicider avec un filet de pêche utilisé pour se laver. Ce filet n'avait rien à faire dans cette... S'il a existé, il n'avait absolument rien à faire là-bas. C'est la question. Parce que quand vous entrez dans le violon, on vous enlève tout. On vous enlève absolument tout. Tout objet que vous pouvez utiliser pour faire du mal, on vous l'enlève. Même vos talismans, si vous avez des talismans au lieu de l'hériture, on les enlève. On les jette d'ailleurs. La police ne peut pas convaincre les Sénégalais qu'il y ait un suicide dans ces lieux-là. Ensuite, on nous dit oui, elle a seulement été découverte au petit matin par la femme de ménage. C'est encore beaucoup plus grave. Ça veut dire qu'il n'était pas gardé à vue parce que l'agent aurait dû remarquer son absence. Mais absolument. Donc soit ils ont fait preuve d'une négligence ou alors le monsieur, il est mort pour d'autres circonstances. Et maintenant, les questions d'autopsie au Sénégal, on sait, plusieurs fois, des rapports d'autopsie ont été contestés. Il y a eu des comptes d'autopsie qui ont infirmé les autres. Ici, les parents n'avaient forcément pas les moyens de faire des comptes d'autopsie. Oui, parce qu'il faut payer. Il faut payer. Ça coûte cher. Ensuite, ce sont des mouris, des gens très ancrés dans le baol. Tout de suite, on dit on passe l'éponge. Mais je veux dire simplement que ça commence à en faire trop. Nous sommes comme 16 millions de Sénégalais. Nous sommes une toute petite population. Tout le monde se connaît. Tout le monde est parent. Si on doit enregistrer chaque année entre 3, 4 ou 5 personnes qui décèdent dans des commissariats, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et il faut que la hiérarchie policière prenne cette affaire très au sérieux. Aujourd'hui, ce n'est plus la police et Amnesty International, la police et la radio, c'est la police et les citoyens sénégalais. C'est les citoyens sénégalais aujourd'hui qui disent non aux violences policières, qui disent non aux morts dans le commissariat de police. Ce n'est plus une affaire avec les gens des droits humains. Et cela mérite d'avoir une solution rapide. parce que plus les violences vont continuer, plus le désamour entre la police et la population va grandir. Et la police ne peut pas remplir ses missions sans la confiance de la population, sans la collaboration de la population. Il ne peut pas lutter efficacement contre la criminalité, contre le terrorisme, contre le trafic de drogue, si la population n'a pas confiance en elle, ne collabore pas dans ce combat-là. Donc, il est important que les hiérarchies donnent des instructions fermes. Vous savez, nous voici notre conception. En ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels, l'État peut invoquer des moyens. Nous n'avons pas des moyens pour construire un hôpital, nous n'avons pas des moyens pour avoir un subventionnement de classe. Mais pour les droits civils et politiques, on n'a pas besoin de moyens. Il faut que l'État, la hiérarchie policière, dise clairement aux policiers la torture, le mauvais traitement, le manque de respect aux citoyens, c'est fini, nous n'en voulons pas. Et nous n'allons pas tolérer. Si ce message clair est envoyé, mais c'est fini. Mais tant que la hiérarchie va continuer à penser que la police a besoin de manipuler les gens pour se faire respecter, pour être efficace, tant que le parquet va continuer à protéger les flics parce qu'ils pensent que ce sont ses collaborateurs dans les enquêtes, je crois qu'on va continuer dans ces tragédies qui en disent les communautés et qui en disent finalement tout le pays. Il faut parler de solutions ou qu'est-ce que vous préconisez justement comme mesures ? Vous savez, nous sommes toujours dans une approche constructive. Depuis que nous avons vraiment commencé à avoir des activités d'importance au Sénégal, nous avons approché l'ARC policière, nous avons essayé de faire de la formation, il y a eu beaucoup de difficultés parce qu'évidemment, ils n'ont pas beaucoup de confiance aux UNG. Nous nous sommes beaucoup battus pour que l'observateur des lieux de privation de liberté soit créé. C'est vraiment notre bébé à nous amnistie. nous avons travaillé dur avec le régime d'Abloyad, avec le ministre Tidjan Si, avec Doudouad, avec Tidjan Gadio qui est à l'époque un ministre des Affaires Trangères pour mettre en place l'observateur des lieux de l'approbation de liberté. Qui aurait pu régler beaucoup de problèmes mais malheureusement on ne l'a même pas entendu sur ces affaires. Oui, mais vous savez, comment est-ce que vous pouvez créer une institution comme ça chargée de surveiller n'est-ce pas tous les commissariats de police et les forces de police qu'il y a au Sénégal. Et les prisons. Toutes les brigades de gendarmerie qu'il y a au Sénégal. C'est énorme. Voilà, les prisons. Même les lieux de détention qu'ils ont dans des cas militaires. Ils ont compétence à les surveiller. Vous leur donnez un budget de 50 millions, même pas 100 millions. Comment ils vont travailler ? Ils ne peuvent pas travailler. Ils peuvent pas. Il n'est même pas possible à cette institution d'avoir un personnel technique. Macky Sall a mis à genoux toutes les institutions de l'État du Sénégal en matière de droits de l'homme. Il les a mis à genoux. Soit en faisant en sorte qu'ils aient des ressources financières dérisoires, soit en mettant à leur tête des hommes politiques qui ne sont là que pour le défendre. Même lorsqu'il y a une violation flagrante des droits humains par l'État, au lieu de condamner l'État et d'appeler l'État à corriger, on est là, on essaie de défendre l'État. Ça, ce n'est pas le rôle d'une institution en matière de droits de l'homme. Vous savez, en Afrique du Sud, les jeunes en Afrique du Sud, les droits humains en Afrique sont très faibles. En Afrique du Sud, il y a des think tanks qui s'occupent des questions de sécurité. la fameuse ISS, l'Institut de sécurité studies. Et d'autres, les jeunes en Afrique du Sud, les droits humains ne sont pas fortes. Vous savez pourquoi ? Parce que la Commission nationale des droits de l'homme de l'Afrique du Sud est extrêmement puissante. Lorsqu'il survient quelque chose, elle envoie des missions d'enquête, elle a des poules d'avocats, n'est-ce pas ? Lorsque l'Afrique du Sud doit passer devant une instance onusienne, ça passe en direct dans les radios et les télés, on met des caméras géants dans les communautés pour que les citoyens voient ce que l'État est en train de dire à l'ONU, en train de dire à l'Union afrique. Au Sénégal, on a le comité Sénégalais des droits de l'homme. Il est en train de dire. Du coup, tous les citoyens vont faire la Commission nationale des droits de l'homme et la société civile, en tout cas le mouvement des droits humains est très affaibli dans le pays. Donc, c'est cela que l'État devrait faire. Mais en affaiblissant ses propres institutions des droits de l'homme, évidemment, il donne à la société civile, les ONG comme Amnissi, la rade de l'autre, évidemment, l'espace libre pour faire mener ce combat-là. Voulez-vous dire que le comité Sénégalais ne joue pas son véritable rôle ? Le comité Sénégalais a une tare aujourd'hui, c'est celui qui est à sa tête. Vous ne pouvez pas nommer à la tête du comité un élu, un membre connu, notoire, du parti au pouvoir. Un élu du parti au pouvoir. Pendant ces événements passés, une des délégations de la société civile avait rencontré Macky Sall, il y avait à Léontine et d'autres, ils ont posé le problème, la présence, n'est-ce pas, de cet élu du parti au pouvoir à la tête, à la tête du comité Sénégalais et des droits de l'homme. Il a dit évidemment qu'il était prêt à examiner la question, nous attendons qu'il examine cette question rapidement. personne n'est contre PAPSEN. C'est un juriste compétent, c'est un bon avocat, PAPSEN comme d'autres peuvent être nommés à la tête de n'importe quelle direction nationale. On peut lui confier n'importe quelle agence nationale dans ce pays, il va bien la gérer. Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus que les policières fassent quelque chose. Peut-être au niveau de la formation, il faut agir au niveau des méthodes, mais au niveau peut-être de renforcement de la criminalistique, la police scientifique, peut-être des moyens de la police scientifique. Et le règlement 5, cela aussi, les gens n'ont pas bien compris, est-ce que le règlement 5 est vraiment appliqué au délément pour véritablement qu'il y ait un avocat dès que vous êtes... Le règlement 5, évidemment, le Sénégal a entièrement adhéré au règlement. Je pense même que du point de vue, d'index, de la loi, on est l'un des pays qui a vraiment une de meilleure loi. Aujourd'hui, dès l'interpellation, vous pouvez dire je veux appeler mon avocat. Un avocat, oui. Rappelez-vous l'histoire de Feu Tioncec. Oui, oui, oui. On a annulé... C'est au moment de son arrestation qu'il a dit je veux appeler mon avocat. On lui a dénié ce droit-là et un juge courageux annule la procédure. Je dis un juge courageux parce que d'autres juges ne l'ont pas fait. Pour d'autres cas, c'est Halifasal. Donc, on est juste courageux à annuler la procédure. Donc, aujourd'hui, ce règlement existe. Mais, pour accéder à un avocat, il faut aussi des ressources. Ah oui, parce qu'il faut bien que la personne paye aussi. Paye ! C'est ça le problème. Voilà. Ce n'est pas tous les citoyens sénégal qui sont capables de dire au moment de l'arrestation ou même pendant la période de garde à vue. laissez-moi faire appel à mon avocat. Très peu de citoyens sénégal ont cette possibilité. Donc, premier problème avec le règlement sénégal. Deuxième problème, c'est la disponibilité de l'avocat. Tous les avocats sont à Dakar. Oui, concentrés. Tous les avocats sont concentrés à Dakar. C'est vrai aussi. Dans la plupart des régions du pays, vous allez à Kédougou, vous allez à Sédiou, vous allez à Cafri, il n'y a pas d'avocat. Même les avocats qui plaident à Kaolac et à Louga sont à Dakar. Ils font des vagues et viennent. Donc, il appartient aujourd'hui à l'État du Sénégal d'inciter les avocats à aller s'installer dans les chefs-lieux de la région. En tout cas, là où il y a un tribunal de grande instance, il faut absolument qu'il y ait au moins un avocat sur place. Sinon, quelqu'un qui arrête à la brigade des gendarméries de Bunkili qui est en train d'être interrogé. Même s'il a de l'argent pour avoir un avocat, il n'y a pas d'avocat à Sédiou. L'avocat le plus proche c'est Aziguain-Chop. C'est une difficulté. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, la question de la disponibilité de l'avocat. Les avocats, c'est des auxiliaires de justice. Il n'y a pas de justice sans avocat. Il faut qu'on les encourage par des mesures incitatives à aller s'installer dans ces régions. Absolument. La situation des droits de l'homme au Sénégal aujourd'hui. Moi, je pense qu'on peut faire mieux. Vous savez, au début des années 90 et même pendant les années 2000, lorsque vous parliez de droits humains en Afrique, nous avions d'ailleurs sorti à l'époque un rapport où on disait que le Sénégal, le Sénégal est le beacon des droits humains en Afrique. Le Sénégal, c'est le phare des droits humains en Afrique. Vous savez, après l'alternance de 2000, c'était vraiment le printemps pour les droits humains. Même deux ou trois personnes pouvaient manifester, encadré par la police ou à la supprimer le régime de l'autorisation. Il faut juste informer. C'est pour cela d'ailleurs que chaque fois que je vois la manif n'est pas autorisée, ça me fait tiquer et on n'est plus dans le régime d'autorisation. Il faut dire qu'elle n'est pas interdite. Il faut que nos camarades de frappe et autres disent que la manif n'est pas interdite. Il n'y a plus d'autorisation à demander. Mais évidemment, on a commencé à régresser. Les dernières journées du régime d'Ablay-Wad, sa volonté de vouloir faire son troisième mandat et peut-être même la volonté de vouloir instaurer la dévolution monarquique ont fait que, évidemment, la situation de transhumain a commencé à détériorer. Elle a commencé à intégrer les manifestations, à arrêter les gens, à emprisonner les gens. Et on a mené ce combat épique pour que Maqui arrive au pouvoir. On a pensé qu'il allait apporter les changements. C'est cela qu'on attendait de lui. Les changements. Mais dès qu'il est arrivé au pouvoir, il en a fait pire même qu'Ablay-Wad. En matière de justice, en matière de respect des libertés publiques, il en a fait pire. Ça, c'est un constat. Évidemment, chaque fois, ils vous disent oui, nous avons des statistiques sur le respect des libertés publiques, mais quand vous dites ces statistiques, il y a quoi dedans? Vous savez, si vous voulez organiser aujourd'hui un baptême dans cette rue, vous allez au commissariat de marine autorisation. Voilà les statistiques qu'ils mettent là. On a autorisé des gens à barrer la rue pour des baptêmes ou des funérailles ou pour des chantres. Ce sont des choses comme ça qu'ils mettent pour dire voilà, on respecte les libertés extra. Nous, ce que nous disons, ce sont les manifestations revendicatives, les manifestations organisées par des syndicats et je dénonce vigoureusement l'interdiction de la manifestation des prestataires de la Sénélie à Kaulak par le préfet de Kaulak. Je dénonce vigoureusement vigoureusement ce qui s'est passé avec Khalifa. C'est ça, ce sont des travailleurs. Ce ne sont même pas des travailleurs et ces travailleurs ont le droit de manifester parce que ce sont des gens qui sont exploités depuis maintenant plusieurs années n'est-ce pas et qui demandent à ce que le statu soit revu. Donc on n'a pas le droit d'interdire cette manifestation et d'arrêter des gens massivement. Les autres ont été libérés contre Khalifa on a retenu des charges de rébellion ou trois agents. Nous avons tous vu la vidéo de Khalifa en train de le dire. vous êtes nos frères vous êtes nos frères etc. Donc comment pour imputer des charges comme outrage à gens ou rébellion. Ce sont des charges infondées. Nous exigeons que ces charges soient abandonnées immédiatement. En tout cas nous n'accepterons pas que Khalifa soit condamné sur la base de ces charges fabriquées de toutes pièces. Le pouvoir cherche à le museler et à museler tous les activistes qui aujourd'hui descendent dans la rue pour dire non chaque fois que le pouvoir va instrumenter de la justice pour régler des comptes avec des citoyens. L'activisme qui prend de l'ampleur justement au Sénégal comment voyez-vous l'avenir de ce mouvement ? C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Ça montre que la conscience citoyenne est en train de se développer. Vraiment ça gêne toujours les gens qui sont au pouvoir. Mais on a besoin de cette évoil de conscience citoyenne. C'est cela qui va faire avancer la démocratie qui va faire avancer les libertés. Qu'il y ait une multitude d'acteurs qui sont soit dans des organisations soit sur le plan individuel. La définition que nous faisons du défenseur des droits humains c'est pas simplement celui qui a mis ici ou à la radeau. Les journalistes sont des défenseurs des droits humains. Le travail que vous faites pour informer les citoyens leur permettre de vous contribuer à la construction d'une conscience citoyenne. Le travail que vous faites contribue à la construction d'une conscience citoyenne qui est extrêmement important pour les avancées démocratiques dans un pays. Hassan ? Il y a justement dans cette dynamique peut-être la réserve que de plus en plus certains activistes pensent qu'il faut insulter le chef de l'État d'autres qu'il faut le gifler comme en France avec Macron. Peut-être que là aussi il y a des limites à poser par rapport à votre respect de l'autorité. Vous savez la dignité humaine doit être respectée à tout moment et en toutes circonstances. Absolument. L'intégrité physique des personnes doit être respectée à tout moment et en toutes circonstances. Un président ou n'importe quel citoyen a une dignité et on n'a pas porté atteinte de sa dignité par des paroles par des actes n'est-ce pas dégradants. Et cela aucune origine de droits humains ne peut l'accepter et ne peut le tonnerre. On ne peut pas prendre d'un côté le respect de la dignité humaine le respect de l'intégrité physique des personnes et tolérer qu'on insulte des gens parce qu'il est président de la République qu'on gifle quelqu'un parce qu'il est président de la République c'est inacceptable. Les personnes qui le font doivent évidemment répondre de leurs actes devant la justice. Maintenant ce que nous disons c'est que cette réponse judiciaire doit être proportionnée. Vous ne pouvez pas jeter quelqu'un en prison pendant deux ans parce que simplement il a offensé un chef de l'État. Vous ne pouvez pas. Et là quand je parle j'avoque une jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a dit clairement que pour toutes les infractions liées à l'honorabilité des personnalités publiques les peines de privation de liberté sont excessives il faut instaurer des peines des sanctions pécuniaires contre ces personnes-là que ce soit des journalistes que ce soit des citoyens il faut instaurer des sanctions pécuniaires et même les médias lorsqu'ils doivent être suivis des amendes ces amendes ne doivent pas être disproportionnées au point de faire couler ces médias-là il y a une jurisprudence qui est là et s'impose en état du Sénégal et à tous les états membres de l'Union africaine toujours dans ces dynamiques de freiner les insultes et autres au niveau des réseaux sociaux l'état prévoit justement de les réglementer êtes-vous d'accord avec cette méthode la réglementation ne suffit pas la Chine est peut-être le champion du monde en matière de réglementation des restrictions sur internet cela n'empêche pas les citoyens chinois tous les jours de s'exprimer et de s'exprimer de façon virulente contre le pouvoir communiste de la Chine c'est la même chose en Russie donc ce que la Chine et la Russie n'ont pas réussi Makissa ne réussirait pas ça au Sénégal moi je pense que en ce qui concerne les réseaux sociaux il faut évidemment réglementer il faut beaucoup plus éduquer les citoyens aux réseaux sociaux il faut qu'on arrive à encourager les jeunes à utiliser les réseaux sociaux de façon positive à sensibiliser les jeunes aujourd'hui on a des problèmes pour mobiliser les citoyens à aller se faire vacciner il faut mobiliser les jeunes dans les réseaux sociaux pour sensibiliser les gens à aller se vacciner sensibiliser les mamans à amener les enfants faire la vaccination il y a tellement de thèmes autour desquels on peut mobiliser le peuple sénégal à travers les réseaux sociaux il faut éduquer les jeunes les encourager les amener à utiliser de façon positive les réseaux sociaux cela dit ce qui insulte dans les réseaux sociaux également ce sont les militants des partis politiques les militants de l'APR de l'AFP de Réumi de Bastel c'est eux qui insultent ce sont les jeunes des partis politiques qui insultent ce ne sont pas les citoyens dites aujourd'hui critiquer aujourd'hui simplement le président Marquis Sarr ou critiquer un des lieux de parti de l'opposition et voyez le flot d'un gil qu'on va déverser c'est vous qu'on va déverser c'est vous parce qu'aujourd'hui malheureusement aucun de ces partis ne fait de la formation militante c'est fini ça militant de Senghor le parti socialiste formait vraiment ses militants ça commence à se dégrader avec Abidou avec les écoles de partis maintenant ils n'en vont plus les écoles de partis ne sont que des coquilles vides aujourd'hui ils ont sous-traité la formation de leurs militants aux fondations politiques allemandes fondation Conrad Adenauer fondation Hebert fondation Neumann ce sont ces fondations qui forment leurs jeunes militants et disent les influences étrangères mais ces fondations c'est des fondations étrangères si vous soulouez vous confiez la formation de vos jeunes militants à ces fondations étrangères qui évidemment chacune de ces fondations ont une idéologie qui a des valeurs à défendre ne venez pas dire ainsi aux gens que voilà c'est la société civile ou les autres qui veulent amener des valeurs étrangères au Sénégal donc il faut que les partis politiques forment leurs militants nulle part au monde des partis n'ont confié la formation de leurs militants à des fondations étrangères ils peuvent appuyer ces fondations mais il faut que les partis eux-mêmes forment leurs militants nous ce que nous faisons nos membres partout au Sénégal nous les formons pour qu'ils maîtrisent les droits humains les concepts les normes du droit international de sorte qu'à Cédiou à Matam à Podor partout lorsqu'ils sont invités dans les médias lorsqu'ils doivent défendre les citoyens ils puissent savoir de quoi ils parlent c'est ce que nous faisons c'est important et nous incitons vraiment les partis politiques à reprendre la main en matière de formation de militants aujourd'hui le militant le plus annulé c'est celui qui va dans un débat qui invective les gens qui manque de respect aux gens voilà on l'applaudit qui prend le dessus par les insultes par les insultes et les propos discourtois c'est celui-là qui est adulé et qui est même promis dans quel pays nous allons Hassan oui justement monsieur Deteu vous évoquiez tout à l'heure l'arrêt de la CDAO on a vu une propension de plus en plus une tendance au Sénégal de ne pas appliquer les arrêts de la CDAO notamment le dernier en date c'est sur le parrainage on ne sait pas si ça sera appliqué ou pas en tout cas le parrainage la CDAO a demandé la Cour de justice qu'on arrête tout cela aujourd'hui que risque le Sénégal par rapport justement à son image mais par rapport peut-être à ses relations avec les autres pays de la CDAO que risque le Sénégal à ne pas appliquer du tout les arrêts de la CDAO mais le premier risque que nous avons c'est l'image du pays vous savez si ce pays a été pendant longtemps le chouchou de la communauté internationale c'est parce que le Sénégal a été connu et ça c'est Nérissa de Saint-Gro comme un état démocratique un état respectueux de ses engagements internationaux absolument un état qui ne respecte pas ses engagements internationaux n'est pas un état crédible un état voyou c'est pas un état crédible pour ne pas utiliser le mot d'état voyou vous ne pouvez pas n'est-ce pas aller négocier des traités internationaux vous les signez vous les amenez au niveau de votre conseil de ministre vous adoptez ces traités internationaux vous les amenez à l'Assemblée nationale on les vote à l'Assemblée nationale n'est-ce pas vos autres juridictions considèrent que ces traités sont conformes à votre constitution et ensuite vous dites on ne respecte pas on ne respecte pas on descend à un niveau en tout cas depuis l'arrivée de Makissa le pouvoir on est descendu à un niveau très bas en matière de respect des engagements internationaux et cela est très mauvais pour l'image du pays très très mauvais très mauvais aujourd'hui quand on parle de respect des droits et libertés en Afrique on ne passe pas automatiquement au Sénégal on passe à l'Afrique du Sud on passe au Cap Vert on passe au Botswana on passe à d'autres pays au Ghana le Ghana qui était dans une dictature il n'y a même pas 20 ans avec Rawlings donc il faut que le pays se ressaisisse il ne faudrait pas que les les calculs politiciens n'est-ce pas les juges les juges politiques n'est-ce pas amènent le pays à descendre aussi bas et aussi il faut que nous fassent des attentions il faudrait tous ces désaveux infligés au Sénégal sur la scène internationale ce sont en même temps des désaveux ce sont en même temps des désaveux à la justice sénégalaise absolument les hommes politiques ils s'en foutent ils veulent atteindre des objectifs politiques mettre en prison n'est-ce pas l'éliminer de la course électorale s'ils atteignent leur objectif c'est tant mieux l'image des pays s'en se situer un peu parfois mais les juges c'est un désaveux cinglant on a quand même eu dans ce pays des minas juristes rappelez-vous Keb Ambay qui a ségé la cour internationale de la justice avant d'aller au tribunal arbitral du sport rappelez-vous Ousmane Gundiam qui a ségé une haute cour islamique et qui est d'ailleurs mort et enterrée en Arabie Saoudite on a eu des minas juristes dans ce pays les leïti kamas les leïti kamas de Kavalo etc lui de Père de Kavalo en deuxième base ceux qui sont aujourd'hui dans les élusions sénégalaises ce sont les héritiers de ces éminents juristes là et ils ne doivent pas accepter que la justice soit à genoux ou qu'elle soit couchée j'ai beaucoup de respect pour ce élément Télico j'ai beaucoup d'admiration pour lui il sait ce qu'il veut il mène un combat malgré évidemment tous les tentatives de dénigrement de discrédit orchestré par le pouvoir contre lui il est resté ferme dans sa ligne lui et le bureau de l'UMS je lui rend hommage et je lui dis que la cité civile n'est-ce pas a une haute appréciation du combat qu'il mène parce que c'est un combat pour l'indépendance de la justice c'est un combat pour la sécurité judiciaire de chaque Sénégalais y compris les gens qui sont au pouvoir ils sont au pouvoir aujourd'hui ils seront dans l'opposition de main dans l'opposition de main et donc on a tous intérêt à avoir une justice indépendante crédible impartiale c'est elle qui assiste notre sécurité c'est elle qui garantit l'expression des droits et libertés si les juristes sénégalais étaient efficaces en matière de respect des droits et libertés il n'y aurait peut-être pas toutes ces manifestations que nous avons aujourd'hui dans les rues et qui tournent parfois aux émettes et à la violence c'est parce que les gens se sont rendus compte que les recours sont inefficaces évidemment qu'ils décident d'adopter une attitude de défiance qui n'est pas souhaitable dans un état démocrate je le dis souvent aux activistes et à l'opposition nous devons être aujourd'hui une démocratie apaisée le Sénégal doit être aujourd'hui une démocratie apaisée où on a un débat qui a lieu au parlement et où également les citoyens peuvent sortir de ses et manifester tranquillement et rentrer chez eux sans casser sans blesser sans qu'il y ait d'affrontements nous devons arriver à cela au vu du parcours du pays le premier pays où un président a volontairement quitté le pouvoir après avoir instauré le multipartisme même s'il est limité nous sommes le premier pays au Sénégal à avoir le multipartisme en Afrique un multipartisme intégral le pluralisme médiatique intégral syndical intégral etc donc il ne faudrait pas qu'on soit dépassé par d'autres qui sont arrivés après nous dans ce chemin vers la démocratie on parle toujours de justice pour évoquer les longues détentions ramenées au devant de l'actualité par le cas Boydine qui s'est encore évadé pour dit-il avoir longtemps séjourné en prison sans être jugé aussi n'ayant pas pu avoir une liberté provisoire comment résoudre aussi cette autre problématique les longues détentions je pense qu'il faut augmenter les moyens de la justice il faut augmenter les moyens de la justice je n'ai pas le ratio en tête mais quand vous pourrez le nombre de magistrats vous le rapporter à la population sénégalaise on est en déçà des ratios au niveau international que ce soit pour les magistrats que ce soit pour les avocats tout l'histoire de la justice on est en déçà des ratios internationaux en matière donc de justice donc il faut augmenter les moyens de la justice il faut augmenter le nombre de magistrats les cabinets d'instruction pour qu'évidemment que les dossiers ne traînent pas trop entre les mains d'un seul juge d'instruction qui est surchargé qu'on a fait parfois de façon intempestive il part il a commencé à inscrire un dossier on l'a fait une autre personne vient elle doit recommencer tout à zéro c'est très souvent le cas et cela aboutit évidemment à des situations de longue détention Maître Babou le disait il dit qu'il est sûr que des dossiers concernant certaines affaires de Boudiné sont perdus ils sont perdus pourquoi ? parce qu'un juge n'est jamais resté aussi longtemps qu'il le faut pour pouvoir instruire ces dossiers là donc on n'a pas suffisamment de juges dans nos cours de tribunaux il faut les laisser le plus longtemps possible pour qu'ils puissent instruire les dossiers jusqu'à leur aboutissement et les envoyer dans des élus de juge noire donc il faut lutter contre les longues détentions c'est une atteinte grave aux droits des détenus un procès juste et équitable c'est également un procès qui a lieu dans des délais raisonnables et les délais raisonnables en correctionnel ça ne doit pas dépasser plus de trois mois et en criminel ça ne doit pas dépasser plus de deux ans c'est ça le délai raisonnable malheureusement nous avons rencontré parfois des gens qui ont fait sept ans en prison sans être jugés cinq ans sans être jugés c'est scandaleux parfois jugés acquittés déclarés absolument innocents ils perdent deux années comme ça des juges pour que vous ne puissiez pas revendiquer une indemnisation vont vous condamner à trois mois avec sursis ou bien à trois mois voilà uniquement pour que vous ne soyez pas blanchis et que vous puissiez aller revendiquer une indemnisation auprès de l'État ça aussi c'est quelque chose que nous disons comme inacceptable l'indemnisation aussi on doit y penser ils ont eu droit c'est prévu par la loi il faut simplement que nos amis avocats aussi lorsque vous avez défendu votre client on ne parle pas c'est aux avocats de sensibiliser le client ce sont les avocats qui doivent sensibiliser le client qui ne sont pas forcément informés donc lorsque vous défendez votre client qui a été n'est-ce pas relaxé ou acquitté totalement blanchi vous devez lui informer qu'il a une possibilité de demander une indemnisation évidemment il y a certains qui vous diront je n'allais pas besoin vous savez lorsque les gens sont victimes d'autant des issues ils n'ont besoin que d'une chose pour retrouver leur famille mais pour ce qu'ils veulent il faut informer pour ce qu'ils veulent il faut les aider justement parce que plus l'État va payer pour les torts pour les citoyens plus l'État va faire attention il y a eu justement l'autre aspect de la question lié justement à ces évasions 12 évasions une complicité aujourd'hui on nous avait dit qu'il y avait un rapport il n'y avait aucun membre de l'administration pénitentiaire qui est mêlé mais apparemment il y a 3 arrestations donc quelque part apparemment il y a une complicité est-ce que ça pose la problématique au-dessus de la sécurité dans notre prison ou simplement de la corruption quelque part si il y a des agents qui ont été complices Boudiné d'ailleurs l'a dit il a dit à chaque fois j'ai payé pour sortir ah voilà c'est clair il l'a dit plusieurs fois donc il a eu des complicités soit internes à la prison soit à l'extérieur de la prison moi je pense qu'il ne faut pas tolérer ces genres d'attitudes s'il y a des agents qui sont impliqués dont la responsabilité est clairement établie évidemment il faut les sanctionner les sanctionner éviter justement qu'ils soient tentés de faire ce genre de corruption on pose la question du statut des agents de l'administration j'allais vous dire c'est comme ça qu'il faut éviter ce genre de situation lorsque feu abdulatif Gueye est sorti de prison son combat c'était l'amélioration du statut des gens de l'administration pénitentiaire à l'époque il m'avait approché pour me dire Gassama voici un combat que Gamra et Amnissi nous devons mener ensemble parce que les gens qui sont en prison ceux qui sont chargés de surveiller les détenus leur condition est même pire que celle des détenus d'accord c'est grâce à un agent de l'administration pénitentiaire qui a une famille et dont le salaire ne dépasse pas 100 000 francs c'est scandaleux avec le transport je ne peux pas imaginer que des fonctionnaires de l'état du Sénégal puissent avoir aujourd'hui des salaires de 100 000 francs ou de moins de 100 000 ou de 250 000 c'est inacceptable ce sont aujourd'hui clairement l'une des catégories de fonctionnaires de l'état les moins traités les moins traités c'est un travail difficile aussi extrêmement difficile et très exposé c'est un travail extrêmement difficile extrêmement contraignant c'est difficile contraignant contraignant et donc ce sont des gens l'état doit revoir rapidement le statut vraiment rapidement nous en avons parlé à l'époque de la justice j'interpelle Malik Salle qui est le ministre au tutel Jean-Colin aujourd'hui quand on parle du nom de Jean-Colin au nom de la police ce qu'on retient c'est que Jean-Colin a fait revoir le statut de la police nous étions très jeunes dans les années dans les années 80 je me rappelle je me rappelle les policiers étaient devenus subitement riches parce qu'on nous a dit Jean-Colin a revu le statut leur traitement a été augmenté depuis lors il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits au niveau de la police de la gendarmerie mais pour l'assistance pénitentiaire il faut absolument qu'on revoit le statut qu'on revoit le traitement il faut un travail extrêmement risqué exactement comme le font la police et la gendarmerie ce travail doit recevoir juste rémunération juste traitement on doit revoir le statut et vraiment nous en appellons aux autorités pour éviter ce genre de tentation parce que lorsque à la fin du mois vous n'êtes même pas content d'aller percevoir votre salaire vous n'êtes pas pressé vous n'êtes pas pressé d'aller percevoir votre salaire si je vais chercher ce salaire là avant même d'arriver à la maison c'est fini comment vous voulez qu'un tel agent ce n'est pas une excuse que cet agent ne soit pas tenté lorsqu'on lui propose un million ou deux millions qui ne soient pas tentés mais ça peut l'expliquer voilà donc autant on dit il faut bien traiter le magistrat c'est ce que disable à voir pour éviter qu'il soit tenté par la corruption autant on le fait pour la police et la gendarmerie autant il faut penser au traitement des gens de l'administration présidentielle c'est un cri un appel que je lance au président Makissar que je lance au ministre de la justice il faut revoir le statut de ces personnes là pour qu'ils puissent mériter le juste traitement qui le revient on termine par cette autre question d'actualité Hassan l'homosexualité comment appréciez-vous cette sorte de soulèvement populaire contre l'homosexualité au Sénégal il y a eu une marche il y a aussi tout le temps des mouvements qui s'opposent à l'homosexualité moi je trouve que c'est normal en tant que défenseur des droits humains je trouve que c'est normal c'est une question de société aujourd'hui dans tous les pays du monde il y a un débat autour de cette question vous savez même en France lorsque Hollande a voulu légaliser le mariage homosexuel il y a eu des manifestations dans toutes les villes de France pendant des semaines et des semaines le pouvoir est passé outre ces manifestations pour l'imposer aujourd'hui encore lorsqu'on parle d'adoption n'est-ce pas pour les homosexuels qu'ils soient en France aux Etats-Unis en Grande-Bretagne il y a un refus massif des citoyens pour leur octroyer ce droit là on pense que des personnes de même secte ne doivent pas pouvoir donc adopter donc c'est un débat qui a lieu dans tous les pays du monde il est normal qu'il y ait lieu au Sénégal les gens évidemment pensent qu'on est dans un maintenant dans un monde uniformisé les gens pensent que tout ce qui arrive en France arrivera un jour au Sénégal et les gens sont inquiets et ils expriment leurs inquiétudes ce que je veux dire il faut que tout cela se fasse sans violence sans violence vous savez en France voyez la polygamie la polygamie est très mal vue est très mal vue en France très mal vue oui or le mariage en droit international c'est une union c'est une union entre un homme entre deux adultes consentants un homme et une femme consentante vous voyez la déclaration universitaire des droits de l'homme on vous dit clairement que le mariage c'est entre un homme et une femme d'âge nubile consentante les conjoints dans le cadre de la polygamie ne sont pas contrés les femmes adhèrent en tout cas dans nos sociétés les femmes adhèrent volontairement à la polygamie les français les britanniques les américains ont décidé que c'était contre à leur culture ils ne pouvaient pas l'accepter nous on peut valablement décider que dans notre pays le droit du mariage on ne va jamais l'étendre aux personnes du même sexe on décide c'est juste un choix il y aura un consensus autour on décide donc moi je ne vois pas pourquoi on va s'agiter asseyez-nous sur une table disons nous voilà les limites que nous fixons voici les limites qu'on ne va pas dépasser et on fixe ses limites maintenant comme j'ai dit une fois qu'on fixe ses limites on les fait respecter par la loi on ne les fait pas respecter par par la rue on ne les fait pas respecter par la rue et je tiens vraiment à le dire ma matard c'est mon frère c'est tout c'est quelqu'un qui n'est pas pour la violence oui bien sûr pas pour la violence donc il faut que les gens qui sont dans les rues qui pensent qu'ils doivent faire la justice populaire se ressaisissent ils rendent un très mauvais service au pays nous amnistie on ne peut pas dire aux policiers tous les sénégalais nous ont entendu aux policiers pendant l'état d'urgence que vous n'avez pas le droit de taper sur les citoyens qu'aucune loi de ce pays ne vous utilise de taper sur les citoyens et que nous nous taisons quand des civils tapent sur d'autres sénégalais parce qu'ils ont commis des péchés c'est pour cela qu'on vous accuse justement de défendre les homosexuels des minorités justement on ne peut pas accepter que ce que nous interdisons aux policiers taper sur des citoyens on autorise des gens dans les quartiers populaires à taper sur d'autres d'autres citoyens simplement parce qu'ils commettent des actes qui sont considérés comme péchés par notre religion on ne peut pas dire aux policiers lorsque vous tuez quelqu'un on dit il faut l'arrêter il faut le mettre en prison n'est-ce pas et nous taire lorsque des civils lèchent quelqu'un dans les quartiers parce qu'il a volé parce qu'il est homosexuel parce qu'il est autre chose on ne peut pas l'accepter donc comme je dis à la décharge de l'état du Sénégal il n'y a aucun projet de l'état du Sénégal aujourd'hui pour légaliser l'homosexuel il n'y en a pas absolument l'UNESCO c'est une organisation universelle l'UNESCO adopte des programmes qui doivent s'appliquer à l'ensemble des pays il appartient maintenant à chaque pays au niveau national de dire moi voici ce que je peux prendre voici ce que je ne peux pas prendre y compris le Sénégal donc ce texte de l'UNESCO qui était discuté à Sali n'était pas destiné à imposer quoi que soit l'état les enseignants ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord on a retiré donc ne donnons pas outre mesure à cette polémique là restons calmes comme en Guinée en Guinée on a et puis ce n'est pas une affaire de musulmans c'est toutes les religions révélées qui sont contre cette pratique effectivement donc autant en Guinée en Mali en Mauritanie dans tous ces pays les gens appliquent les lois qui existent mais ils ne passent pas leur temps à débattre à longueur de journée débattons des vrais problèmes de ce pays qui sont les gens qui meurent dans les commissariats qui sont les 20 000 talibés qui chaque matin s'arrivent au Sénégal mendient de l'aube au coucher du soleil n'est-ce pas sans que l'état ne fasse quoi que soit pour mettre fin à cette souffrance là parlons des terres des paysans qui sont en train d'être expoliés ça aussi c'est un autre expoliés n'est-ce pas au profit des promoteurs immobiliers et de l'agrobusiness et je voudrais terminer en disant au président Macky Sall les paysans dans Denglaire au moment où nous parlons alors que les premiers plus ont commencé ne peuvent pas encore accéder à leurs champs parce que le préfet de Mbou le préfet Tine a pris en arrêté leur interdisant d'accéder aux champs pendant que Babacar a pris une centaine d'hectares de terres non-lutigistes qu'il exporte n'est-ce pas les terres qu'il dispute aux gens dans Denglaire 80 hectares et que ces paysans exploitent pour vivre n'est-ce pas ces terres là ne peuvent être exploitées donc Macky Sall intervient et règle définitivement cette affaire en restituant aux paysans dans Denglaire les terres qu'ils ont héritées de leurs ancêtres des terres qui ne sont pas en jachère mais ce sont des terres qu'ils cultivent n'est-ce pas et que l'état a donné un nombre d'affaires qui ont beau jour et venu leur dire ces terres que vous cultivez que vous avez héritées de vos ancêtres ne vous appartiennent plus dégagées l'état me les a données c'est inacceptable et l'état si elle continue dans cette dynamique va transformer les campagnes sénégalaises en paysans sans terre et cela va créer les germes d'instabilité dans le pays la plus grande menace aujourd'hui contre la stabilité du Sénégal c'est le foncier et surtout le foncier rural si on ne fait pas attention n'est-ce pas le foncier rural a enflammé la casamance depuis 82 n'est-ce pas on n'a pas réussi à régler ce conflit Diamacoun a dit j'ai dit à Saint-Or c'est à Lois et le domaine national traverse le pont de Niambalan c'est le pont qui relie le département de l'Église nous allons prendre nos armes effectivement il a pris les armes donc ne créons pas partout au Sénégal en Denglaire à Dougar à Cœur-Sambacan les conditions de révolte des paysans et des communautés contre l'État contre les collectivités territoriales qui sont mis par l'argent qui sont mis par le profit et qui sont prêts à les transformer en paysans sans terre au profit donc de l'agribusiness et de l'immobilier c'est le mot de la fin merci Cédé Gassama d'avoir été notre invité c'est moi qui vous remercie et je remercie à tous vos auditeurs et je souhaite bonne chance à cette radio qui est en train de travailler merci Cédé Gassama directeur exécutif d'Amnésie internationale au Sénégal merci Hassan merci Fatou on a dévordé 5 minutes un grand oral assez exceptionnel merci à Djao pour la mise en onde et à Elisabeth Diata pour le portrait merci aussi à Penda Faye pour le café et tout le service parfaitement effectué Fatou Tchamgom et Hassan Sambete devant ce micro réécouter ce grand oral lundi à 18h il sera aussi disponible tout à l'heure sur reoumi.com et reoumi officiel notre chaîne sur Youtube très bon week-end reoumi midi c'est tout de suite avec Sylvie Faye merci à Tchamgom